bonjour bonjour alors aujourd'hui on va faire une petite météo du zincoin comme chaque lundi avant de commencer on va regarder la dernière vidéo là sur les cafards ça vous a plu bon on fera plus de cafards avec l'IA à 80% et sans plus attendre on va voir ce fameux zincoin qu'est ce qu'il fait lorsque le btc vous voyez le btc qui casse des plus hauts de plus en plus voilà on est au top on est revenu on va mettre en grand même si c'est pas le sujet c'est quand même le marché directeur au jour d'aujourd'hui les 28 on les a eu là sur cette descente sur cette grosse résistance on est en train de bouffer toute cette résistance là les rouges sur rouge on est très intéressant de voir un petit fibo parce que malheureusement peut-être qu'on est remonté déjà déjà fait les 68 ah non les a les grands passés c'est ici on a buté vous voyez ça repartit aussi sec mais là on va les chercher on est sur les 78 et si ça a mené à être traversé va aller à 31 puis après 41 et c'est à travers jusqu'où ça peut aller si vraiment ça rend un grand boost ouais bon 58 faut pas faut pas rêver mais bon vous voyez quand même c'est assez enthousiasmant ce qui se passe sur le btc malheureusement ça entraîne pas trop les autres alt dans mon portefeuille ya que lui et le th qui fait le th on peut regarder vite fait 48% c'est quoi ce truc le thème prize 0,6 c'est quoi ce truc un truc jouant à 20 ah oui c'est le contre le btc d'accord je comprenais pas on n'a pas le th contre le usdt si usd bizarre ça regardez le th parce que lui aussi il y avait un petit coup à jouer je crois plus de 3 plus de 50 pour donc entre 48 je crois que je m'a donné 48 la de mémoire donc entre 40 et 50 voici la prix la prix de la force alors c'est quoi un bug d'affichage j'appuie sur le th et j'ai le le graphe j'ai le graphe du btc ici et ben ça me fait comme sur comment s'appelle bilan c'est pas grave on va regarder le zine de toute manière roi audi on est à 18 ce que je vous montre le graphique ce s'affiche on va mettre en grand est-ce qu'on est en train d'une vie ou on en train d'une vie ou pour pouvoir mettre ça en grand et en jour l'année et déjà on va voir un journalier comment ça se passe en élevant devait être le 13 la semaine dernière je vous ai dit là c'est la semaine de tous les dangers waouh il a été extrêmement volatil à sa forme un petit diamant je sais pas ceux qui reconnaissent la figure le plus le petit diamant quand je pourrais tracer ça je sais plus cette figure là qu'est ce qu'elle représente enfin par où ça va sortir c'est je crois que c'est un inverseur agi comme un inverseur et ça sur une tendance spéciale on serait tendance à dire que l'on va remonter c'est ce que dit la figure de mémoire ce sera bien que ça remonte un peu c'est pas jusqu'à où on va regarder quand même ça c'est fourni regardez les volumes reviennent c'est incroyable une grosse bougie verte là qu'on a eu le vu le 19 du coup on n'a pas trop bougé d'un poil parce que ce sont les retours des robots on dirait je regarde les volumes à 46 on est à 46 cas donc c'est vrai que par rapport quoique le plus haut c'était je crois qu'on avait les 5k avant easy on a aussi des beaux volumes alors les volumes ce qu'ont disparu maintenant superbe bon en tout cas on a peu ouais c'est pour eux ils ont disparu les petits volumes on a pu voir quand même ce qu'il en était donc les volumes sont de retour les gens commencent à se positionner on a un petit adversaire ça sent ça il ya plein de faisceaux qui nous font dire que c'est il ya un retournement de tendance là je vais regarder juste le voilà on n'est pas trop remonter il faudrait voilà si j'affine cette flèche là faudrait que ça revienne sur les 66 sur les 30 sur les 38 à 22 chose qui est possible ça sera vers le haut aux alentours des points qu'on a eu que 22 si on arrive à l'aider on est bon d'un et là si on fait les 61 8 arriver allègrement à 26 à voir ça c'est des choses possibles bon je suis assez enthousiaste sur le la config technique et là si on prend quand est-ce que le coûte le couteau aura cessé de tomber là si je fais tac 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 on s'appelle les canaux sont les petits canaux baissiers les canaux tout court voilà mince c'est bon et c'est pas ça pas lui c'est son régression trend je pense que c'est là si on fait vraiment le petit canal ici où ça bute ça fait c'est assez moche on va mettre juste leur résistance on va remettre la résistance en bas jusqu'ici si on compte la mèche c'est 9 9 dollars un oeuf neuf on va dire neuf tout court on va pas froisser sensibilité et là le point haut et là qu'il fallait vite se barrer 35 bon voilà le range qu'on a actuellement la mi parcours la tendance se dessine très fortement les volumes me font dire que bon il faudra qu'ils aient cassure à gueule mais là on pourra vraiment dire qu'on est vraiment haussier mais en tout état de cause voilà voilà le ce qu'on a bien évidemment j'ai pas hésité à renforcer je crois qu'on prie moyen ça doit de sens le 18 c'est vraiment ça divise de 50% je vais je voudrais mettre un petit billet dans le bousin puis voilà rien d'autre à dire pour ceux qui sont déjà positionnés qu'ils attendent des fois mille bas rester accrochés puis voilà rien d'autre à rajouter sur l'actif ce qui nous laisse le temps de voir voir le glou qui le glou qui glou cas l'actif un peu de bonheur dans ce monde un peu à part le btc un peu déprimé parce que au niveau géopolitique au niveau bancaire tout va mal au niveau des grèves aussi ça continue le bordel continue à le glou qui ça fait plaisir lui aussi à les volumes qui reviennent regardez moi ça voulu mais bon la cotation ne fait rien du tout on dirait qu'ils sont en train d'être il ya quelqu'un qui est en train d'amasser à moindre coût vous voyez tant qu'on est dans le petit range comme ça il achète il achète l'air de rien ne faisons pas varier le cours là ça c'est un peu parce qu'on a déjà eu des cas similaires ou les gens achètent comme ça que vous voyez au bout des volumes c'est pas mal ce qui se passe voilà il ya des volumes extraordinaires qui ont le chute à waouh je crois bien baisser là vous voyez les volumes ils sont très très amoindré ici par rapport à ce qu'on a pu avoir des volumes historiques ici n'a pas l'idée à l'actif et là j'ai l'impression qu'ils sont en train d'amasser on verra là aussi on va faire un petit fibo pour le plaisir hop de combien ça peut bon on va pas prendre les mèches pareil vraiment volatile ce monsieur donc là ça a retracé enfin ça retracé ça dégringolé ouais ça a cassé tous les niveaux donc on peut espérer le revoir là parce que là c'est une petite consolidation haussière donc derrière ça fait ça point de vue technique c'est ce que montre le graphique avec des volumes très très fourni mais la cotation qui stagne voilà votre petit glou qui est même on va faire un truc exceptionnel on va faire on va prendre un troisième actif moi je fais ça j'ai déjà fait un top des actifs il y en a un lequel lequel j'ai regardé se dire ah frix bon la frix la frix on n'est on n'est pas déçu avec lui 22% 100 balles de volume il y a absolument personne la frix qui a une config assez d'accord ça c'est vraiment long terme donc rip à ceux qui ont acheté en haut à l'ICO ouais ça a bien des visées 2000 ce truc là non ouais bon là l'appareil là ici pareil on a un gros trend post trend baissière on va surveiller le le point d'intersection entre cette ligne et le support un méga support aussi ouais la frix c'est pas c'est tout ce que c'est tout ce qu'on peut en dire c'est pas très jojo là aussi au terme de volume il ya plus personne j'ai l'impression moi j'arrive une petite frappe je fais décalé de marché manifestement c'est ce qui va arriver mais bien évidemment je vais renforcer puisque mon pru mon pru je pense qu'il est assez haut là dessus tout cas je suis ça je suis sur la frix elle ziri je crois que c'est tout donc voilà 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 bon cette semaine bas restez prudent quand vous prenez vous si vous avez pris du btc ceux qui ont été malins qui ont pris du btc vous pouvez larguer mon stratégie lorsque ça fait x2 moi je vais attendre les 48 cas ça assez haut mais bon on les aura un jour je n'en doute pas et je vous souhaite à tous une excellente semaine je vous dis à la prochaine